Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoblender et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'animation dans Blender. Donc je m'appelle Yves Perreira et dans cette série de plusieurs vidéos tutoriels en fait, je vais essayer de vous apprendre les bases de l'animation dans Blender. Et dans cette toute première vidéo, je vais commencer par vous introduire pas mal de vocabulaire, essayer de vous expliquer un peu les différents panneaux dans Blender, les différentes interfaces que l'on va utiliser quand on fera de l'animation. Et puis plus tard, dans les autres vidéos, on fera des exercices, je vous montrerai un workflow, une manière de procéder pour faire de l'animation proprement. Et donc voilà, quelques choses intéressantes. Donc sans plus tarder, commençons. La toute première notion que j'aimerais vous introduire, qui concerne l'animation en général par ailleurs, c'est la notion de Keyframe, l'image clé. Donc que ce soit en 2D ou en 3D, la manière de faire une animation en fait, si je reprends quelque chose de très schématique, c'est de balancer une succession d'images de manière très rapide, tellement rapide en fait que le cerveau humain n'arrive pas à différencier le fait que c'est juste une succession d'images et qu'il faut les prendre séparément. Et donc s'il arrive à trouver une continuité dans cette voie, le cerveau humain va automatiquement créer une animation pour nous et dans notre tête et du coup on va avoir l'impression qu'on voit de l'animation. C'est comme ça qu'on fait. Et donc plus on balance l'image rapidement, plus l'animation est fluide au final. Après maintenant, donc pour un animateur de 2D ou 3D, quand on veut créer une animation avec un mouvement qui se tient et qui soit créé de manière propre, entre guillemets, c'est en utilisant donc des keyframes. Ça veut dire qu'on va marquer des étapes clés dans l'animation, dans le mouvement que l'on veut faire et on va donc les mettre en place et on va dire bon ben, à ce moment de l'animation, je veux que mon personnage soit comme ça. À ce moment, je veux qu'il soit là et que telle chose soit fait à des moments clés. C'est ça qu'on avait appelé des keyframes. Dans Blender, donc là où je suis là maintenant actuellement, je vais dire qu'une keyframe en fait, je vais le définir plutôt comme ça. C'est quelque chose qui va définir la valeur d'un paramètre de l'objet qu'on est en train d'animer. Ça fait beaucoup plus complexe tout d'un coup. Donc imaginons, là j'ai ma timeline qui est en dessous ici. Je vais commencer par vous présenter la timeline déjà. Donc c'est la barre de temps, comme ça le nom l'indique. Ça veut dire que j'ai une succession de numéros ici qui sont juste le nombre de frames qu'il y a dans l'animation. Tout ce qui est en gris clair, ça représente mon animation. Ça se finit à 250. Ce qui veut dire que j'ai 250 images dans mon animation. 250 images pour l'animation, après si on n'a pas de notion d'échelle ou comme ça, ça peut faire très vague. Donc si on va ici dans le sous-panneau avec Render ici avec la caméra, on voit que je suis sur un frame rate, un ratio en fait de 24 images par seconde. FPS, donc Frame Per Second. C'est l'anglais. Donc en français on dirait IPS. Oui c'est ça. Si je vais ici, on voit qu'on a différents standards d'images qui se font. Peut-être que pour simplifier les calculs, je vais me mettre en 25 images par seconde, juste pour qu'on sache que bon, dans 100 images on a 4 secondes et que 50 images on a 2 secondes. Mais vous pouvez laisser 24 par seconde si vous voulez. Donc ici ça veut dire que 250 images dans mon animation au total, ça veut dire qu'en fait j'ai 10 secondes d'animation. En gros. Et ici on voit qu'on a les valeurs Start et End, ce qui veut dire qu'on commence à l'image 1 et qu'on finit à l'image 250. Donc en fait on peut avoir les valeurs ici, on peut les régler si on veut, on peut rentrer d'autres valeurs à la place. À côté on va aussi avoir l'image à laquelle on se situe actuellement. Donc pour l'instant on est au début de l'animation, donc on est à l'image 1. Et ces deux valeurs Start et End qui sont à côté ici, on peut les retrouver aussi dans le sous-panneau Render ici, avec le Start Frame et le End Frame qui sont là. En dessous on va avoir le Frame Step, ce qui veut dire qu'en fait c'est comment est-ce qu'on incrémente, comment est-ce qu'on joue notre animation, est-ce qu'on lit toutes les images, image par image, ou est-ce qu'en augmentant cette valeur, on lira seulement une image sur deux ou sur trois. Et on peut faire du Stop Motion comme ça. Mais ça on verra sûrement plus tard. Donc là actuellement dans la Timeline on va avoir l'image du début, l'image de fin, l'image actuelle sur laquelle on est. Et ensuite on va avoir des boutons dont les icônes sont assez connues par tout le monde je pense. Donc ici on va avoir retour au tout début de l'animation, donc à l'image 1, quel que soit l'endroit où on était dans notre animation. Là on va avoir le retour à la keyframe précédente, donc l'image clé qu'on aura posée qui est juste précédente là où on se situe dans l'animation. Là donc c'est un Play à l'envers, donc du coup on joue l'animation à l'envers. Ici on joue l'animation tout court, en Play. Et là on est à l'inverse, donc du coup on va à l'image clé suivante dans l'animation qui vient juste après. Et là on va carrément tout à la fin de l'animation. Voilà. Donc c'est assez intuitif, on peut s'en rendre compte juste en le regardant comme ça et en l'essayant. Ça ne fait pas de mal de juste cliquer dessus, ça ne va pas altérer tous les paramètres que vous aurez mis en place. Donc voilà. Je parlerai du reste un peu plus tard. Et donc pour l'instant nous sommes à l'image 1. Si, imaginons que j'ai ma boule qui est au milieu ici, je vais donc remonter ici pour vous montrer qu'on a 3 paramètres de base, 3 transformations que l'on peut faire à notre boule. Si ça vous le savez déjà, c'est soit changer sa position avec G, soit la rotation avec R, soit sa taille avec S. Moi je ne vais m'occuper que de la position pour l'instant. Donc je vais prendre ma boule, je vais faire G, donc je vais la déplacer et imaginons qu'à l'image 1, je suis ici. Donc je suis au début de mon cadre. Là je vais rajouter une image clé pour fixer la position de ma boule et dire que sur cette image 1, je veux que ma boule soit forcément à cet endroit là, je veux fixer sa position à l'image 1. Donc pour ça je vais ajouter une clé en appuyant sur I. Notez bien que ma souris est dans la scène 3D. Donc je garde ma souris dans la scène 3D et j'appuie sur I. Et là j'ai un choix de clé que je peux rentrer. Donc soit je peux rentrer une clé que de position, que de rotation, que de taille, ou alors je peux faire une combinaison de position et de rotation, de position ou de taille, les 3 à la fois et d'autres trucs encore derrière. Donc pour l'instant on va s'intéresser que à la position comme je l'ai dit. Donc je rentre une clé de position et on voit que ici, ma position, chacun des 3 canaux de ma position, X, Y et Z, a été surligné en jaune. Stipulant que donc à cette image, bon ben j'ai une clé qui a été enregistrée ici dans la position. Maintenant je vais avancer un peu dans mon animation. Je vais mettre à l'image 60 par exemple. Et à l'image 60, je redéplace ma boule et je la mets ici. Il est important de noter l'enchaînement des étapes. Donc j'étais à un endroit, j'ai posé une clé. Après avoir posé une clé, je me déplace d'abord dans le temps. Ensuite je déplace ma boule où je le veux. Et maintenant je rajoute une clé. Et c'est vraiment dans cette étape là qu'on va faire les choses à chaque fois. C'est à dire qu'on va d'abord se déplacer dans le temps, puis déplacer notre objet ou changer les valeurs que l'on veut. Et ensuite mettre une clé pour fixer les valeurs qu'on vient de changer. Ça paraît logique comme ça quand je le dis, mais croyez-moi au début, il se peut que vous fassiez l'erreur en fait. Donc maintenant que j'ai changé ma boule de place, pour l'instant je n'ai pas fixé les valeurs, parce que je n'ai toujours pas rajouté de clé. Et donc si je relance l'animation, ici, on voit que la boule ne bouge pas et elle est revenue à l'emplacement où j'ai fixé les valeurs tout à l'heure avec une clé. Donc je me remet à l'image 60 comme j'ai dit. Je redéplace ma boule. Et pour rentrer les valeurs, soit j'ai I, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais aussi avoir d'autres manières de rentrer des clés. Donc je ne vais pas faire I cette fois-ci, je vais bouger ma souris. Et au contraire, je vais juste prendre ma souris, aller sur les transformations de position ici, faire un clic droit. Et là, je peux faire Insert Keyframes. Et donc du coup, j'ai plus à choisir entre les différents types de clés, de position, de rotation, de taille, parce que du coup, je ne suis que dans la position. Ici, j'ai fait un clic droit sur la position. Donc l'anneur, c'est que je vais rajouter une clé forcément de position. Donc là, j'ai fait un clic droit dessus. Ou alors, j'aurais pu appuyer sur I directement sur ces valeurs-là. Là, maintenant, Blender, encore une fois, dans la timeline, on voit par une barre jaune que Blender a bien rentré ma clé ici dans la timeline, dans mon animation. Et du coup, Blender se souvient maintenant de la position de ma balle, que ce soit en début d'animation ou en fin d'animation. On voit que ma balle a les deux positions d'enregistrer. Et Blender a aussi créé les images, il a interpellé les images qui devaient venir entre ces deux images-là. Donc ce sont des images intermédiaires que l'on appelle des Twins. En fait, les Twins, c'est un diminutif pour le terme anglais InBetween qui vient du terme InBetween. Et InBetween, ça veut dire Entre. Donc en fait, on a les deux clés, images clés qui ont été créées. Entre ces deux images clés, Blender est venu créer d'autres images. Donc ce sont des InBetween que l'on nomme plus facilement Twins. J'utiliserai sûrement ce terme plus tard dans mes vidéos. Donc Twins, ce sont les images clés que l'on a entre deux images clés. Donc en fait, ce ne sont pas des images clés, ce sont des images qui ont été créées par Blender entre deux images clés. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Donc Blender a interpellé, a recréé, a imaginer quelles étaient les positions que l'on souhaiterait avoir pour notre sphère entre l'image clé 1 et l'image clé 2. Maintenant, si je suis à l'image clé 2, je vais plus loin dans l'animation. Je peux, encore une fois, rajouter des images clés de manière différente. Donc je vais plus loin dans l'animation. Je me déplace avec ma sphère, ma boule, comme vous voulez l'appeler. Et là, je vais non pas cliquer sur i, pas non plus aller faire i ou clic droit sur les positions ici. Je vais revenir dans un dernier paramètre que je vais vous montrer dans la timeline en bas, qui est le petit bouton enregistré ici, qui est Auto Keying. Donc si je clique là-dessus et que j'encoche ça, Blender va automatiquement détecter maintenant les changements, les déplacements qu'on aura fait à notre boule. Donc dès que je fais un changement de valeur sur ma sphère, Blender va automatiquement enregistrer ces valeurs-là. Donc là, il a enregistré bien sûr ces valeurs qui étaient ici, mais si je déplace ma sphère et que je la mets là, il aura recréé une nouvelle clé avec les nouvelles valeurs de ma sphère. Pareil là maintenant. Même si je n'ai pas changé dans la timeline le temps. Donc à chaque fois, Blender va toujours venir recalculer même quand on se bouge dans le temps. Blender voit que jusqu'à présent ici, on lui a enregistré des valeurs-là. Ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Donc Blender ne fait rien, il n'a pas de clé à insérer vu qu'il n'y a pas de valeurs qui ont changé. Par contre, à la frame 153 à laquelle je suis maintenant ici, si je bouge ma sphère et que je mets ici, Blender va se dire, ah tiens, ah tiens, tiens, là à la frame 153, bon ben, l'utilisateur me fixe, m'oblige à cette valeur-là. Bon ben du coup, je crée, enfin, à déplacer la sphère ici, donc du coup, bon ben je vais forcer la sphère à rester ici parce que je mets automatiquement une clé. Et donc automatiquement, il a créé les images qui venaient entre. Et comme ça, voilà, on peut facilement créer une animation avec ce système de talking. Je tiens à faire une petite précision, je vais aller dans le User Profencers, maintenant ici, là, on peut cliquer sur CTRL-ALT-U. Et quand on est justement dans le sous-panneau Editing qui est ici, on a un paramètre auto-key framing qui est là. Et on a deux petites checkbox qui sont en dessous. Le deuxième est peut-être décoché pour vous, le Only and Sell Available. Et j'aimerais que vous le cochiez parce que du coup, ça va être très pratique, très pratique, c'est une bonne habitude à prendre, je pense, de cocher cette boîte. Parce que si je la décoche, par exemple, on va faire l'échelle, je décoche cette boîte. Et donc j'avance dans mon animation, je vais ici. Et maintenant, je vais redéplacer encore ma sphère. Cette fois-ci, vous noterez peut-être qu'on va avoir des clés qui ont été insérées non seulement sur la position, mais aussi en rotation et en taille. Parce que du coup, le Auto-King va dire, bon, j'insère des clés. Je ne sais pas à quoi, dans quel canal insérer des clés, mais du coup, j'insère des clés partout. J'en mets partout où je peux, sur toutes les transformations que je peux sur ma sphère. Or, si j'encoche cette petite boîte de Only and Sell Available, Blender va calculer par lui-même, en fait, que depuis le début, par rapport à la clé précédente, en fait, je n'ai modifié les valeurs que de la position. Et donc, il n'y a pas besoin de venir insérer des clés dans les autres canaux ici à côté. Il n'y a que la position qui a changé entre l'ancienne clé et la nouvelle clé. Donc du coup, Blender n'a plus besoin de créer des clés pour les deux autres. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous encochez ça, parce qu'on verra plus tard, dans d'autres panneaux dans Blender, que sinon, ça surchargerait très facilement l'affichage d'avoir des clés inutiles, en fait, qui ne servent à rien. Donc je vais faire un CTRL-Z pour essayer de revenir jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que j'ai mes... Oups, je ne voulais pas changer la position de mon curseur. Jusqu'à ce que, voilà, j'ai mes clés qui soient bien mises. Hop, et donc là, si je me déplace, voilà, Blender ne recrée plus que des clés pour la position. Donc, ça, c'était la timeline que je vous ai montrée. Donc du coup, on voit que Blender enregistre nos images clés par des barres jaunes. Et donc, on peut voir l'emplacement de ces barres jaunes dans le temps, et donc à quel moment de l'animation est-ce qu'on a créé nos clés. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Si on veut aller un peu plus loin, il va falloir... Donc, je vais agrandir un peu ici, et j'ai sûrement... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Dézoomer un peu, voilà, pour montrer un peu plus la caméra. Je vais devoir changer de panneau. Et alors, je vais aller dans un autre mode ici, pour cette fenêtre. Pardon. Donc, pour l'animation, on va avoir trois types de fenêtres qu'on va utiliser. Donc, soit la timeline qu'on vient de voir, soit le Dope Sheep ou le Graph Editor. On va passer sur le Dope Sheep, là, déjà, pour l'instant. Donc, je vais dessus. Et là, donc, je peux zoomer, me déplacer avec la molette de la story, ici, comme je veux, ou même avec le contrôle molette, je peux encore agrandir, comme je veux, pour qu'on puisse bien voir notre animation. Hop, peut-être que c'est un peu trop, voilà. Et là, on va voir que, non seulement, on a la position sur la timeline, en fait, la position de nos clés, dans le temps, mais on a aussi une précision sur quel canal est affecté par quelle clé. Et on peut avoir les clés par canaux dans les différentes transformations que l'on a. Donc, si je vais ici, un peu, à côté, sur la gauche, sur le panneau qui est ici, on voit donc, bon, Dope Sheep Summary, je vous en parlerai plus tard, mais on voit que j'ai mon objet balle dans ma scène, que cette balle a une action, qui est définie seulement par la transformation de position, sinon, il y aurait aussi deux autres trucs verts pour la rotation et la taille, en dessous, mais qui est défini que pour l'instant par la position. Et dans la position, en fait, en dessous, j'ai les trois canaux qui sont précisés encore une fois. Et je peux venir éditer, enfin, je peux venir modifier, en fait, les clés pour chacun des trois canaux, et individuellement, en fait, sans avoir à m'occuper de tout le reste. Non seulement ça, mais je peux, en plus, gérer le timing, le temps, en fait, de mon animation. C'est-à-dire que maintenant, je peux sélectionner toutes les clés que je veux, des trois canaux à la fois, et je peux venir avec G, les déplacer dans le temps. Et ça, ça va nous permettre de gérer le timing, la temporisation de notre animation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fixé la position en X, Y et Z de ma balle à l'image 60 pour qu'elle soit ici. En fait, si je rephrase, en fait, on reformule, on a fixé les positions de ma balle en X, Y et Z pour qu'elle soit à cet endroit à l'image 60. Mais rien n'oblige que ça reste à l'image 60. Si je déplace mes clés ici, maintenant, on fixe ces trois positions plus à l'image 60, mais on les fixe à l'image 30. Donc maintenant, si on rejoue notre animation, on va avoir une balle qui se déplace beaucoup plus vite entre l'image 1 et l'image 30, pour atteindre ces deux positions, que lorsque l'on était sur du 60. Donc si je joue l'animation entre l'image 1 et l'image 60 ici, voilà, on voit que la balle prend tout son temps pour aller de cette position à celle-là. Alors que si je fais échapper, je redéplace mes frames et que je les rapproche beaucoup plus de la première et que je rejoue mon animation, voilà, maintenant, on voit que la balle va beaucoup plus vite, car elle est forcée, en fait, elle est obligée d'être à l'image 1 sur cette position et d'être à l'image, je ne sais pas quoi, 14, 30, euh, 14, oui, d'être à cette position-là. Et donc du coup, Blender se débrouille comme il peut pour qu'entre ces deux, voilà, il y ait le moins de temps possible et que la balle remplisse nos exigences. Donc ça, ça va être un très bon moyen justement de retemporiser notre animation. Mais à part ça, enfin à part ça, c'est déjà très bien, très, pas mal, parce que du coup on peut même déplacer les clés par clé. Et donc je peux déplacer que la position Y ou que la position Z si je veux. Ah, ça fait un peu dégoussue, mais je viens d'y penser. Je suis fait la version 2.72 de Blender, donc du coup, dans cette version, c'est bizarre, hein, mais il n'y a pas les raccourcis clavier, je ne peux pas afficher les raccourcis clavier. Du coup, je viens de penser à un truc, je viens de lancer une animation tout à l'heure, et c'est un peu la base de ce que vous aimeriez savoir faire dans Blender. Donc du coup, le raccourci clavier pour lancer l'animation, c'est Alt-A. Alors, rien n'empêche que vous ayez une deuxième fenêtre en bas ici, avec la timeline d'activé, que dans la timeline, vous puissiez cliquer sur Play, et que vous lancez l'animation via le Play de la timeline. Mais ça fait un peu lourd, et du coup, il vaut mieux connaître le raccourci clavier qui est Alt-A. Et donc avec Alt-A, vous pouvez lancer l'animation comme vous le voulez. Pareil, je scrolle ici dans la timeline avec la barre verte qui nous dit où je suis, à quel endroit je suis, juste avec un clic gauche. Voilà, très simplement. Et je sélectionne mes clés avec les clics droits. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer ça, parce qu'effectivement, c'est vrai que je viens de me rendre compte que je n'avais plus les raccourcis clavier via la version 2.72. Je fais une petite aparté aussi pour vous présenter le Dobsheet Summary qui est ici, que vous pouvez encocher ou décocher ici avec le bouton qui est là. Et quand il est encoché, ça vous rajoute juste un set de clés, juste un point supplémentaire par rapport à tout ça au-dessus, qui vous permet de juste cliquer sur ce point-là, et vous sélectionnez toutes les clics qui sont en-dessous automatiquement. C'est-à-dire que là, si je sélectionnais que la position de Z, on voit que les positions X et Y ne sont pas, ne sont pas sélectionnées. Mais si je clique là-dessus, hop, je sélectionne tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de faire des shift-clics pour tout sélectionner. C'est très pratique. Donc voilà. Alors maintenant, je vous ai dit, pour tout ce qui sera plus avancé que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il va falloir passer dans le dernier mode, le dernier panneau qui est donc le Graph Editor, qui est le panneau le plus avancé qu'on puisse avoir dans Blender pour faire l'animation. Ce panneau ici, contrairement aux deux précédents qu'on vient de voir, est un panneau en deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a carrément un graphique avec un repère en 2D. Un repère en 2D, il va y avoir donc l'abscisse et les ordonnées. Bien sûr, on a des numéros, encore une fois, qui nous donnent le temps en abscisse ici. Donc on voit encore une fois le nombre de frames que l'on a là. Donc c'est une timeline classique. Et en ordonnée, on a aussi une échelle qui se fait. Donc on va avoir une échelle en ordonnées aussi, qui va nous donner les valeurs suivant les différents axes dans lesquels on se trouve. Déjà, on voit qu'on a différentes courbes qui apparaissent. Alors, les courbes vont faire le lien entre l'animation que l'on est en train de faire dans le temps. Ils vont nous donner les valeurs de la position, les valeurs des clés qu'on a données en fonction du temps. Il y a deux concepts clés qui seraient importants de connaître, en fait, quand on travaille avec les courbes. Ça va être la première. Plus la courbe est raide, plus le mouvement sera rapide. Et on l'a vu tout à l'heure dans le dope sheet, en rapprochant deux clés, on a fait de la temporisation et du coup, on a accéléré le mouvement. Si on refait la même chose ici avec nos courbes, que je sélectionne cette courbe qui est la valeur en X, donc sur l'axe rouge de ma sphère, et que je la déplace avec G et X, je vais le bloquer sur l'axe des X, le plus proche possible de ma clé qui est en frame 1 et que je fais ALT A, on voit que, encore une fois, j'ai mon animation qui s'est accéléré sur le premier temps de ma vidéo. Je vais faire CTRL Z pour ramener ma clé où je le veux, si ça veut bien. Voilà. Donc ça, c'est la première notion à savoir. La deuxième notion, ça va être plus la courbe est lisse, plus le mouvement sera fluide. Pour illustrer ça, donc là, on a un mouvement assez fluide, une animation assez lisse et fluide de ma balle. Et on voit que nos courbes sont assez lisses. Si, par contre, je vais changer le type d'interpolation, alors ne prêtez pas trop attention à ça, je vais sélectionner tout ça avec A et changer tout ça en linéaire. Là, on voit que mes courbes sont plus lisses, elles sont beaucoup plus anguleuses, angulaires, je ne sais pas comment dire, mais enfin, vous comprenez. Et du coup, si je fais un ALT A, on voit que ma balle se déplace de manière beaucoup plus robotique et beaucoup plus linéaire, et donc on perd en fluidité. Donc voilà, ce sont les deux notions à savoir. Ça paraît vraiment basique, ça paraît vraiment très bête, mais il faut le savoir parce que derrière, ça définit toute l'animation que l'on fait à partir des courbes. Donc ici, je vais me remettre en Béziers. Donc là, ces courbes sont de type Béziers actuellement. Et avant de rentrer dans le type d'interpolation de mes courbes, je vais essayer de faire un petit résumé un peu de ce qu'on peut avoir sur le panneau à gauche ici, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure dans le Dope Sheet, mais qui est un peu différent. Donc on a toujours notre balle et l'action de notre balle, qui est définie que par une transformation sur la position. Et on a encore une fois les trois canaux de position qui sont les X, Y et Z. Enfin, c'est normal, on travaille en 3D quoi. Donc on va avoir nos trois canaux X, Y et Z. Là, on va avoir un petit œil sur la gauche, qui va nous permettre de rendre visible ou non, dans le Graph Editor, les courbes, pour qu'on puisse mieux travailler. En fait, si on veut juste décocher les deux autres et travailler que sur l'axe des X, on va pouvoir cacher les deux autres, les rendre invisibles en cachant les yeux ici. Et du coup, on peut se concentrer que sur l'axe, sur la courbe que l'on veut. Voilà, ça c'est juste rendre visible ou invisible les courbes. Tout à droite, par contre, on va avoir les cadenas, qui vont eux, permettre de bloquer les courbes, ce qui fait qu'on peut toujours les sélectionner, mais on ne peut plus les éditer. Quand je sélectionne la courbe X que j'ai laissé débloquer, j'ai ce genre de manette là, qui m'indique que je peux modifier cette courbe. Si par contre je sélectionne les deux autres courbes qui restent derrière, je n'ai plus ces manettes, je ne peux plus modifier ma courbe. Donc ça, c'est pratique quand vous voulez toujours avoir le tracé de vos autres courbes derrière pour voir ce que vous avez fait, mais que vous voulez pas pouvoir modifier ce que vous avez fait par inadvertance. Donc ça, c'est bien de pouvoir lock vos courbes. Et enfin, vous allez avoir le dernier truc, c'est les ordres de micro qui sont ici, qui permettent, enfin haut-parleur pardon, qui permettent de mute vos courbes. Et donc du coup, elles ne sont plus prises en compte dans l'animation. Donc là, si je fais ALT A et que je lance, on voit que ma balle ici ne bouge plus que sur l'axe des X. Et elle ne prend plus en compte les positions Z. Donc tout à l'heure, elle se levait, elle descendait sur l'axe des Z. Elle ne le fait plus parce qu'on a mute les deux autres courbes. Et là, ça nous permet de nous concentrer que sur l'effet que va avoir une courbe en particulier sur notre balle. Donc ça aussi, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, ça peut vous être pratique de vous concentrer que sur l'effet d'une courbe à la fois dans la vue 3D. Donc échappe pour annuler l'animation. Je vais refaire apparaître. Et donc, comme je vous ai dit, on va avoir, pour changer la courbe, pour changer l'animation, et par rapport à ces deux concepts qui sont ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer la forme de la courbe. Alors comment changer la forme de la courbe ? On va voir plusieurs manières. La première, c'est en changeant le type d'interpolation de la courbe. L'interpolation, c'est comment Blaner calcule entre deux images clés les valeurs qu'il y a entre deux images clés ici. Donc la forme de la courbe ici. Pour changer la forme de la courbe, alors la première chose, ça va être de changer le type d'interpolation. Et on va faire ça avec la touche T. Donc quand vous faites la touche T, encore une fois, faites bien attention à ce que votre souris soit dans le Graph Editor et pas dans la vue 3D. La touche T dans la vue 3D, c'est le toolbar qui est ici. Donc vous mettez bien votre souris en bas dans le Graph Editor, et vous cliquez sur T, et on va ignorer les deux colonnes qui sont à droite ici, on va s'intéresser qu'à la colonne interpolation. Jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a trois types d'interpolation, et jusqu'à présent, vos courbes, vous les avez vues en baisiers. Et donc c'est le type de courbe que vous utiliserez le plus souvent, et dans la majorité des cas en fait pour vos animations. Mais il est important de connaître les deux autres types de courbes parce qu'elles sont importantes et elles peuvent avoir leur utilité parfois. Donc comment déterminer, comment différencier les trois types de courbes que l'on peut avoir, les trois types d'interpolation qu'on peut avoir ici. La première méthode, ça va être, est-ce que, ou non, ça a des Twins. Donc si je fais un rappel de début de vidéo, j'ai parlé des Twins, j'ai dit que c'était les clés que Blender calculait en fait entre deux images clés. Donc les différentes positions et différentes images que Blender recrée de lui-même en fait entre deux images clés. Et là on voit que donc sur deux et trois types, on va avoir des clés qui se forment. Néanmoins, la troisième, donc le type constant, n'a pas de clés. Alors comment est-ce que ça se représente au niveau des courbes ? Donc si je fais T ici, que je me mets en type constant, alors je l'ai fait que pour cette, alors je peux faire A pour tout sélectionner et le faire pour toute la courbe plutôt que seulement sur une clé. Et on va voir que du coup, au début de l'animation Blender, avec ma clé, je lui fixe une valeur pour ma balle, et je lui dis bon ben, la position de ma balle est c'est ça, point barre. Et du coup ben Nurse il fixe, il dit bon ben très bien, je garde cette valeur, je garde cette valeur, on n'a rien dit de plus, la balle elle a cette valeur. Puis à un moment où je lui ai donné une autre clé, je lui ai dit bon ben, maintenant, ma balle, elle a cette valeur, elle a ces clés-là. Et donc du coup, Blender dit bon ben très bien, je saute d'une valeur à l'autre, enfin automatiquement, je passe d'une valeur à l'autre et donc je vais sauter d'une valeur à l'autre comme ça. Et donc je fais un truc un peu brusque, c'est très brusque, mais je change de valeur. Et puis jusqu'à ce qu'on lui indique une nouvelle clé, Blender va garder la valeur en mémoire et ne va la changer que lorsque l'on lui imposera une nouvelle clé. Et donc c'est une manière comme une autre de voir les choses et ça sera un type qui aura son importance, vous allez voir plus tard dans la série de vidéos. Donc je vais revenir en Bézier. Et du coup, donc on me dirait bon, mais les deux autres, comment les différencier ? Et bien ça c'est la deuxième chose qui permet de différencier les cours, c'est est-ce que ou non les courbes ont des manettes ? Parce que là on voit qu'on est en Bézier et qu'on a nos manettes qui sont ici, qui nous permettent de changer la forme de notre courbe. Mais si je refais T et que je me mets cette fois-ci en linéaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on voit que maintenant on n'a plus de manettes et donc on ne peut plus changer vraiment la forme de la courbe, qui reste juste une ligne droite. Et quand on joue notre animation, on va avoir effectivement une animation beaucoup plus robotique, beaucoup plus linéaire. Alors je ne vais pas sélectionner toute la courbe, je vais faire A pour tout sélectionner, faire T pour tout en linéaire. Donc voilà, là on voit cette fois-ci que l'animation est beaucoup plus robotique, beaucoup plus linéaire et donc elle est moins lisse et donc moins fluide comme on l'a dit tout à l'heure dans les deux concepts de base dont on a parlé. T, échappe, roter et je vais me remettre en baisier. Mais du coup, en linéaire, on n'a pas justement la possibilité, on est forcément en fait en train de faire un mouvement linéaire constant entre deux clés et on ne peut pas justement gérer la forme de la courbe entre les deux. Ça, ce n'est possible qu'avec des manettes. Alors les manettes, il y a différents types de manettes encore une fois que l'on peut utiliser. Actuellement, on est sur un type autoclamp et on va pouvoir changer le type de manette en appuyant sur V. Et quand on clique sur V, on voit qu'on a cinq types de manettes différentes. Encore une fois, les cinq types de manettes vont pouvoir facilement être redécomposées et analysées pour bien les séparer et différencier lesquelles utiliser à quel moment. Donc, on va voir Free, Vector, Aligned, Automatic et Autoclamp. Actuellement, on est sur Autoclamp. Ouais, c'est en bas dans la liste, mais c'est parce que j'ai juste repris la même liste que quand je cliquais sur V et du coup, ça m'a mis Autoclamp en dernier. Mais là, nous, on est en Autoclamp. Si je veux différencier différents types de manettes, la première des choses, c'est voir si elles sont lisses ou pas, si ça rend notre courbe lisse ou pas. Là, on est en Autoclamp, comme je vous l'ai dit, donc du coup, notre courbe sera lisse et on voit bien qu'on a des belles courbes en S qui définissent notre animation. Si par contre, j'appuie sur V et que je me mets en Vecteur, par exemple, on va voir que chacune de nos clés ont rendu la courbe très angulaire. Alors, je vais faire contre Z. Je vais juste changer pour une seule clé. Ça va être plus facile à voir. Je vais mettre juste une clé en Vecteur. Et on voit qu'on a, donc, que ça casse notre courbe et que du coup, on peut avoir toute notre courbe qui est lisse seulement et mettre une manette de type Vecteur. Et du coup, on casse la lissesse, non, on casse la fluidité de notre animation juste sur une clé. Ça, ça peut être très pratique si on veut faire des effets particuliers des fois dans des animations. Bon, alors, maintenant, vous me direz, bon, il y a trois types qui sont lisses et deux qui ne le sont pas. Alors, comment différencier les deux qui ne le sont pas et les trois qui le sont ? Du coup, on va encore avoir un autre type pour définir les courbes. C'est, est-ce que non, ce sont des courbes de type Utilisateur ou Automatique. Donc, User, c'est un terme anglais pour Utilisateur. Mais Utilisateur, ça prend trop de place, donc j'ai mis le terme anglais. Donc, est-ce que c'est Automatique ou est-ce que c'est de type Utilisateur ? Ici, je redéfinis Utilisateur par Suzanne et Automatique avec les engrenages. Voilà, je précise au cas où. On ne sait jamais. On voit que Autoclamp, c'est en Automatique et là, je me suis mis en Vecteur tout à l'heure et c'est aussi un type Automatique. Qu'est-ce que ça va faire ? Je vais vous le montrer juste en essayant de déplacer ma courbe. Si je fais G et que je déplace mon image clé que j'ai sélectionné ici, on voit que les deux manettes qui sont à droite et à gauche de l'image clé, et c'est automatiquement, donc de manière automatique, de se replacer pour, enfin Blender essaie de calculer qu'est-ce qui serait le mieux, la meilleure position pour les deux manettes pour avoir un type Vecteur bien comme il le faut. Donc voilà, Blender recalcule automatiquement la position de chacune des deux manettes à côté. Et à l'inverse, on peut très bien s'y attendre, quand je me mets, non j'ai fait T pardon, il faut que je fasse V, si je me mets en Free et que je déplace ma manette encore une fois, cette fois-ci les deux manettes qui sont à côté de ma clé sont fixes et elles bougent plus parce qu'elles se disent bon ben l'utilisateur a fixé les manettes comme il le voulait et du coup on n'a pas à y toucher. Et oui parce que du coup je peux aussi sélectionner manette par manette ici, si je veux, faire G et déplacer les manettes comme je le veux et les mettre dans la forme que je veux. Si je fais ça, je peux redéplacer toujours mon image clé et les manettes resteront en place telle que moi je l'ai fixé parce que là elles sont en Free et donc elles sont en type utilisateur. Alors maintenant c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on sélectionne nos manettes parce que si je reprends et que cette fois-ci je vais sélectionner une manette, on voit que la manette qui vient d'être sélectionnée a changé de, enfin je peux la déplacer et elle change de couleur. Donc l'autre elle est sur la courbe donc on la voit pas bien mais elle est restée verte. Celle-ci a changé de couleur. Je viens de redéfinir sa position et du coup Blender, quand je déplace ma keyframe ici, on voit que la clé qui est à droite va se remettre automatiquement, va se rechanger automatiquement parce qu'elle est restée de type vecteur. Or la manette de gauche, elle, est bloquée et figée dans le temps parce que, en fait c'est quelque chose de bien. C'est Blender qui se dit, bon ben toi en tant qu'utilisateur, tu as redéfini la position de cette manette. Donc du coup, ben je considère que je la passe en Free parce que du coup, ben c'est une manette qui va être seulement mis en place par l'utilisateur, par toi. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut avoir une manette sur deux qui est en Free et l'autre qui est en Vector. Et ça c'est Blender qui le calcule automatiquement. Ça c'est un bon truc. Ça me fait penser en fait, je vais me remettre en Autoclamp avec V ici. J'ai oublié de vous préciser, mais du coup, quand vous voulez modifier même en Autoclamp des manettes comme ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur G, cliquer droit sur une manette et vous pouvez faire G pour la modifier comme vous voulez. Ou alors vous pouvez sélectionner la manette au milieu, faire R pour faire une rotation, ou faire S pour l'agrandir ou la réduire, gérer la taille. Les raccourcis sont les mêmes, c'est les mêmes raccourcis clavier que vous pouvez avoir dans l'espace 3D. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Néanmoins, vous pourriez me faire une remarque en me disant, ouais c'est très bien ton tableau au-dessus, là il est très joli. Mais comment je différencie Automatic de Autoclamp ? Effectivement, là il n'y a pas vraiment à chercher. C'est les deux mêmes. Alors pour l'instant, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser Autoclamp Automatic. Il ne faut pas utiliser Automatic et qu'en tenez-vous que au 4 avec Autoclamp. Pour l'instant, je ne viendrai pas dans les détails de pourquoi on n'utilise pas Automatic. J'attends quelques vidéos encore, le temps que vous travaillez un peu sur 2-3 exemples, qu'on fasse des exos, tout ça. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai juste les raisons de pourquoi je ne vais pas utiliser Automatic et pourquoi on utilise Autoclamp. Donc pour l'instant, vous allez juste vous baser sur ces 4 qui sont là. Voilà, donc je pense que j'en ai fini sur cette première vidéo. Je n'ai pas envie de vous assommer avec trop de connaissances non plus. Ça fait déjà beaucoup. J'espère que vous tiendrez le coup. J'essaie de ne pas aller trop dans tous les sens. Et puis du coup, il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir derrière et j'ai hâte d'attaquer tous avec vous. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo du coup. Partagez-la et abonnez-vous pour avoir la suite des tutoriels. Allez, ciao !